Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il y a de l'excès du péché ? Qu'est-ce qu'il s'agit ? Qu'est-ce qu'il y a deux ou les demandes ? Qu'est-ce qu'il y a farklı ? Qu'est-ce qu'il y a de l'incès du péché ? Ou qu'il y a des动idesuris que y a tout trouvépé ? Est-ce que ça先 families ? Un mot défi que il s'agit d'une épouse ? Un mot stabilisé dans la vie. Unetime plus Caribbean, on a pris le Belarus, pour tout mettre toute l'école. on va comprendre si vous avez besoin ou si vous avez une urgence ou être capable de faire un sacrifice mais si chaque matin vous avez passé l'heure qui n'a pas l'heure vous avez dit pour le taré le parce que vous avez à vous en occupe donc si vous avez fait une priorité et où vous avez d'une urgence vous avez une priorité pour vous et vous avez pas besoin de régler dans la vie et à passer vous passer sur vous et là je suis tout et pour vous faire le reste de l'éthi pour quitter et rive, c'est même en parement. Donc ça v'le dit priorité, nan la vie, c'est bon Dieu d'abord. C'est Dieu qui a priorité l'em levé, c'est lui qui a priorité l'em gal couché, c'est lui qui a priorité nan la vie. Donc après ça, tout l'autre bagaille vini après. Donc ça v'le dit, première heure yo, m'konsakre yo à bon Dieu, m'konsakre yo à amis, m'konsakre yo à petit, m'konsakre yo à téléphone, à Facebook, à WhatsApp, m'konsakre les premières heures m'en levé nan la vie. Donc, m'sa bon Dieu, m'konsakre yo, est-ce que ça va à l'église? Ya, g'en l'oeil on m'en levé, même si le téléphone m'en sonde, m'en va pas le prendre, parce que si m'on n'a bien à tête l'île, qu'on n'a pas assez de prier, c'est pas l'oeil qui a dérange l'oeil, à moins que t'as un extrême urgence. Donc, dans urgence, c'est pas un problème. Et g'en m'ont tout qui relo, sont urgence, ou c'est pas un monde qui est habitué, c'est pas un monde grand des autres. Si m'on n'en relo, ou elles sont urgence, donc là, obligez, faire le nécessaire. Est-ce que ça va à l'église? Est-ce que ça va à l'église? Ya. Donc, il faut nous définir qui ça a priorité pour l'année 2021, parce que si nous n'avons pas fait ça, nous n'avons pas capables d'aller au-delà de la mesure. Donc, aller au-delà de la mesure, puisque les hommes ont plongé dans le mal, les hommes ont plongé dans le péché, donc nous-mêmes, il faut que nous-mêmes bâtissons un programme, bâtissons-nous, en horaire. Pour nous dire, dès qu'on jeûne une seule fois par semaine, je vais jeûner deux fois. Donc, il faut que jeûne trois fois juste pour être capable d'aller plus que j'enlève à l'air, parce que l'église est appelée, c'est-à-dire celle de la terre, c'est-à-dire lumière, c'est-à-dire une ville qui est située en montagne. Donc, si nous n'avons pas ça, il y a même ça, il y a même ça, il y a même ça. Si nous n'avons pas clé, il y a même ça, il y a même ça, il y a même ça. Si nous n'avons pas guider, il y a même ça, il y a même ça. Est-ce que ça va à l'église, mon Dieu? Donc, c'est pour nous définir priorité, nous, pour nous connaître que puisque les hommes c'est excès, il y a fait dans le mal. Donc, nous même tout, nous n'avons pas arrêté de croiser le bras, nous avons gardé et puis le mal là, nous avons vigné et nous avons constaté les gars. Donc, moi, je souhaitais que chaque monde qui l'a, va prendre détermination. Donc, dans 2021, nous même nous avons dit trois fois, c'est 21. Donc, ça veut dire que nous allons aller de victoire en victoire, de progrès en progrès d'excellence en excès. D'excellence en excès. On nous dit, béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Très bien. Donc, nous avons parlé pendant tout mois sur la reconnaissance et le remerciement, l'action de grâce. Donc, nous avons conclu avec un point que nous avons fait pour dimanche. Nous avons remercié le Seigneur en toutes circonstances. Donc, nous avons commencé, nous avons arrivé à la conclusion, nous avons déroublé de campagne, nous avons juste révisé et puis nous avons conclu. Et nous avons dit, puisque le Seigneur est bon en tout temps, nous devons le remercier en toutes circonstances. Donc, texte, nous avons été libres, il y a plusieurs textes qu'on a pris, c'est Ephésiens chapitre 5, verset 20, qui dit, «Rende continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous te dis encore, en pile, nous concentrons tellement sur le besoin, aux difficultés dans la vie. Nous n'allons pas même qu'arriver à contempler la bonté, 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 la bonté. Nous nous remplironsjourns, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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